Les jours qui suivirent l'annonce de la disparition d'Emma furent douloureux. Je me posais plein de questions. Est-ce que Lucas avait réellement quelque chose à voir avec cette histoire ? Est-ce qu'il aurait pu me faire du mal ? Était-il accusé à tort ? Tout cela me rendait malade. Je faisais de nombreuses insomnies, et une fois que le matin pointait le bout de son nez, je n'avais plus de force pour écrire mon roman. Les jours passaient et rien ne s'arrangeait. Mes journées étaient de moins en moins productives, et je commençais à déprimer. Je regardais les infos en boucle en espérant avoir des nouvelles d'Emma. Puis un soir, je me suis confiée à Madame Kate, qui m'a suggéré de prendre des vacances. Le roman piétinait et j'avais vraiment envie de changer d'air. Et là, une idée me vint à l'esprit. Ici, je découvrais plus amplement Soulani. Alors, sur un coup de tête, je pris un billet d'avion, et le matin même, j'étais là-bas. Les paysages matinaux étaient encore plus magnifiques. J'avais enfin l'impression de respirer. L'après-midi même, j'étais en train de bronzer sur la plage, et mes pensées anxiogènes étaient sagement restées à Windenburg. Je rencontrais des habitants super sympas. La mentalité de là-bas me plaisait. J'ai discuté avec beaucoup de personnes, et même sympathisé avec un couple. Elles s'appelaient Tissia et Moana. Le soir même, elles m'invitaient à prendre un petit verre de kava devant la mère endormie. C'est vrai qu'après quelques verres, on n'est plus locasse. Je commençais à me confier sur beaucoup de choses. Tissia et Moana semblaient compatissantes et à l'écoute. Je leur racontais mon mariage catastrophique, mon enfance douloureuse et mon état d'esprit actuel. Moana prit la parole. Écoute, il faut que tu lâches prise. Je pense que venir ici pour te ressourcer était écrit. Tu n'as pas eu une vie facile. La mort de ton père, la méchanceté de ta belle-mère, Lucas et ton travail. On a tendance à croire que la vie sous les projecteurs est un privilège, mais ce monde est souvent cruel. Entre les paparazzis, les rumeurs, le fait de se faire juger en permanence, tout cela n'est pas évident. Avoir une relation publique ne l'est pas non plus. Toute ta vie, tu as souffert à cause des autres, alors que tu ne voulais que leur amour. Parfois, le seul remède est de souffler, se reconnecter à nos valeurs les plus profondes, se rendre compte du courage que nous avons eu pour devenir les personnes fortes et bienveillantes que nous sommes. La vie est un défi. Le meilleur reste à venir jadis, n'en doute jamais. Cette soirée était l'une des plus belles de ma vie. Moana avait des mots si réconfortants. J'avais besoin de rencontrer des personnes comme elle, surtout dans des moments aussi compliqués. Mais le lendemain matin, j'eus ma première crise d'anxiété. J'avais l'impression de ne plus être en sécurité et je me sentais très mal. La disparition d'Emma m'avait énormément marquée. Les questions continuaient à tourner dans ma tête et j'avais l'impression de ne plus les maîtriser. Dans un élan, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Léonard. Il me rassura et prit un billet pour me rejoindre. Coucou tout le monde, c'est Loni, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode de Jadis, nous étions heureux. J'espère que l'introduction vous aura plu. Du coup, on a vu pas mal de choses à l'intérieur. Jadis, comme la dernière fois, elle était venue à Soulagny. Elle est tombée en amour de cet univers des îles, etc. Et du coup, elle a décidé de revenir car elle était vraiment pas bien du tout. Par rapport à tout ce qui se passe avec Lucas, etc. Elle avait vraiment besoin de changer d'air. Et je pense que c'est une bonne idée de venir ici. Malgré qu'elle se soit fait des amis ici, malgré qu'elle aimait bien cette ambiance, etc. Les problèmes, ça sert à rien de les fuir. Ils étaient quand même là. Et du coup, il y avait quelque chose qui l'a rangé au fond d'elle. C'est tous ses doutes et toutes ses angoisses. Du coup, elle a préféré appeler Léonard qui est venu à la rescousse pour justement lui tenir compagnie et être un soutien pour elle. Donc c'est super gentil. Après, d'un autre côté, on sait très bien que Léonard, il a peut-être des idées derrière la tête vis-à-vis de Jadis. Donc c'est vrai que je pense que toutes les bonnes actions qu'il peut faire, il les fait, histoire de gagner des points avec elle. Mais du coup, c'est super cool. Du coup, on se retrouve dans un petit hôtel qu'une abonnée m'a fabriqué. Merci Sandrine. D'ailleurs, on va aller voir de suite justement sa création. Donc voilà les petits hôtels dans lesquels on va être du coup de Sandrine KL81. Merci énormément. Elle l'a fait spécialement justement pour Jadis vu qu'elle savait qu'elle allait aller à Sulani. Elle s'en était doutée. Du coup, voilà les petites photos. Et bien évidemment, on va aller le voir en vrai. Donc n'hésitez pas à aller télécharger sa création qui est juste trop mignonne. D'ailleurs, je pose mon like. Je ne l'avais pas fait. Et du coup, bien évidemment, vu que c'est un hôtel, il y a d'autres personnes. Il n'y a pas que nous. En plus, on est au printemps. Donc c'est un peu la saison pour aller dans les îles, etc. Du coup, bon, bien évidemment, il y a Jadis. Elle a choisi ce petit appartement. Donc en fait, c'est souvent un appartement. Donc c'est comme ça, les pièces à vivre. Et au-dessus, il y a la chambre et la salle de bain. Voilà. Du coup, elle a choisi celle-ci. Ou celle-ci était disponible et plus pour ses besoins. Ensuite ici, cette location est vacante. Mais je vous laisse quand même l'admirer parce qu'elle est quand même très très jolie. Voilà. Ensuite ici, il y a une grande piscine qui est trop 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 belle. Vous voyez à l'étage comment ça fait. Il y a un bar. J'ai rajouté de quoi peindre car nous avons des petits peintres dans l'hôtel. Voilà. Et du coup, en parlant des petits peintres, c'est ici leur appartement. Donc c'est Taani et Orlando qui sont nos petits peintres et qu'on va pouvoir découvrir plus amplement dans cet épisode. Mais bien évidemment, je passerai les personnages après. Et ici, c'est l'appartement de la Proprio de l'hôtel et de sa fille, de sa fille qui est adolescente. Donc voilà un petit peu. Il y a aussi deux chiens. Mais on va tout vous montrer maintenant. Du coup, je vous présente Amélia. Du coup, c'est la fameuse Proprio de l'hôtel et c'est elle qui gère un petit peu tout. Elle travaille à l'hôtel et c'est un hôtel de base familiale. Donc elle a récupéré de ses parents et elle vit ici avec sa fille. Elle est divorcée et elle est toute seule pour l'instant. Et voilà, elle a juste sa fille qui est quand même assez grande maintenant, qui est adolescente. Pour un moment, elle voudrait travailler ailleurs que à Soulany donc elle est ravie de pouvoir travailler ici. Et ça a l'air plutôt de bien marcher quand même vu le nombre de personnes qu'il y a. Ici, nous avons sa fille unique, Daisy, qui a un caractère, on peut dire, assez bien trempé et qui aime bien d'ailleurs tenir tête à sa maman qui a aussi un fort caractère. Donc souvent, il y a des étincelles entre la mère et la fille. Elle est actuellement au lycée et elle fait des petits jobs par-ci, par-là histoire d'aider sa mère financièrement car sa mère attend beaucoup de choses quand même d'elle. Elle attend quand même qu'elle ramène quelques sous dans le foyer. Alors bon, je ne sais pas si c'est une très très bonne idée sachant qu'elle est quand même au lycée, qu'elle fait ses études en même temps. Mais voilà, sa mère est assez stricte avec elle et elle, elle est un petit peu rebelle, on va dire. Et elle ne se laisse pas toujours faire par sa mère. Voilà, voilà. Ici, nous avons Orlando. Donc Orlando qui aime beaucoup venir en vacances à Sulani histoire de peindre ses meilleures toiles. Et il est accompagné de sa femme, Taani, qui est aussi peinte. Ils se sont rencontrés quand ils étaient étudiants et de base, Taani était dans un métier beaucoup plus, comment dire, conventionnel dans le sens où il travaillait dans les bureaux, etc. Mais lui, sa passion, c'était vraiment de peindre. Et c'est Taani qui, à force de le convaincre, a réussi à le faire démissionner et à le faire suivre sa passion qui est la peinture. Et Taani, pour une fois qu'elle n'est pas en train de peindre, je suis obligée de mettre pause sur le jeu car Taani a décidé de faire une balade sur l'océan et elle va à mille à l'heure. D'habitude, elle est plutôt en train de peindre et de faire des occupations un petit peu plus calmes. Mais du coup, je vous présente aussi Taani qu'on va aussi plus découvrir dans cet épisode et qui est aussi peintre et du coup, qui est la femme de Orlando. Bien évidemment, un tel voyage ne pouvait se faire sans notre petite Lola qui s'est fait une meilleure amie. C'est Hilda, la petite bagel de Amelia et Daisy. Voilà, donc c'est la petite chaîne de l'hôtel. Je vais mieux vous la montrer. Elle est ici. C'est une petite bagel qui s'entend assez bien avec Lola. Donc tant mieux, ça lui fait un petit peu de compagnie. Du coup, c'est 13h56. À force de parler, le temps passe. C'est logique. Et je ne sais pas encore ce qu'on va faire mais on a beaucoup d'activités à faire. J'aurais aimé aller au spa avec justement Moana et Tissia que vous avez pu découvrir dans l'introduction. J'aimerais bien aussi faire connaissance un petit peu avec les personnes de l'hôtel car elles ont l'air quand même toutes assez gentilles. Ça serait cool de se faire des amis. On n'en a jamais assez. Et j'aimerais bien aussi aller au restaurant un soir avec justement Léonard histoire de le remercier d'être venu nous aider et nous soutenir. Aussi, bien évidemment, il faut que le roman avance. Donc ça serait bien aussi de faire quelques missions pour le travail histoire qu'elle peaufine encore sa compétence écriture. Du coup, on va aller voir notre petite Jadis qui est en train de s'entraîner à écrire. Très très bien. Franchement, Jadis, elle est parfaite. Léonard, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il court sans aucun vêtement. Je pense que c'est une mauvaise idée, Léonard. Et là, un souhait avec Jadis. C'est être drôle, d'accord ? Et acheter une ruche. Bon, ça, on les connaît. C'est le fameux souhait. Peut-être retourner à l'hôtel et pourquoi pas préparer des boissons. Pour passer une bonne après-midi. Et Jadis, elle a déçu aussi. Acheter un coffre à jouets et acheter une ruche. Ok. Je pense que Jadis va arrêter d'écrire et qu'elle va nourrir Lola, forcément. Et regardez notre bon gentleman de copain. Alors, attendez, on va remplir et on va mettre Appeler et Lola, forcément. Il nous a préparé des petits grossins pour le goûter. C'est très gentil. Et en plus, à la fin, donc ça tombe bien. Bien évidemment, pour plus de réalisme, j'ai verrouillé toutes les portes. Les seules personnes qui peuvent aller d'un appartement à un autre, c'est les animaux. Parce que je trouvais ça mignon qu'ils viennent. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas verrouillé les portes pour eux. Mais sinon, tous les autres, bien évidemment, ont les portes verrouillées et ne peuvent aller que dans leurs appartements spéciaux à eux, quoi. Du coup, Jadis va manger et peut-être aussi... Ah, elle est déjà amie avec Hilda. C'est trop mignon. Léonard, je ne sais pas. Du coup, Léonard, il rentre, mais j'ai peur qu'il ait un petit peu chaud comme ça. Ta Annie, elle s'éclate. Tant mieux pour elle. Après sa peinture, elle avait envie peut-être de, voilà, un petit peu faire la fofolle. D'ailleurs, elle nous a peint cette jolie petite peinture. Donc je pense qu'on va venir lui mettre dans son inventaire. Et son mari, il a aussi fini. Et il a fait une autre peinture qu'on va venir mettre dans son inventaire. Après, on ne va pas vraiment s'occuper d'eux parce qu'en soi, voilà, ils font leur life. Mais voilà, de temps en temps, j'aimerais bien leur donner quelques actions. Du coup, j'ai dit, ça terminait. Donc pourquoi pas nettoyer. En tout cas, ce cadre est juste magnifique. Il m'étonne qu'elle se sort mieux ici qu'à Windenburg, entre les montagnes et les nuages. Bon, en vrai, j'aime bien aussi les montagnes et les nuages. Mais c'est vrai que là, c'est plus paisible, je trouve, quand même. Du coup, on pourrait peut-être demander une petite mission pour le travail. Quitte à faire les choses pénibles, autant le faire en premier et après place à la détente. On peut faire plusieurs choses. Alors, prête de plume pour célèbre coach ? Ça, ça pourrait être pas mal. Je suis un célèbre conférencier et coach de motivation et j'écris un nouveau livre. J'ai presque fini, mais voilà, je n'arrête pas de procrastiner. Pourriez-vous m'aider à terminer ? Il va aider tellement de gens à trouver la motivation de réaliser leur rêve. C'est marrant que ce soit un coach anti-procrastination qui procrastine, mais bon. Pourquoi pas ça ? Comme ça, moi, ça pourrait permettre à jadis de lire un roman entièrement et de voir comment la personne a fait et de l'aider à terminer. Je pense que c'est le plus facile, je pense, de terminer. Je pense que le plus dur, c'est de construire un roman. Donc, ça pourrait lui apprendre plus sur la construction du roman. Après, attention, je donne des conseils. Je ne m'y connais absolument pas. Je n'ai jamais écrit de roman de ma vie. Mais c'est juste d'un point de vue extérieur et neutre. On va discuter avec le client et on va commencer après à écrire. Il faut écrire un livre de motivation et d'être en confiance. Mais c'est une blague. Mais ça va être super long. Mince. Je ne pensais pas que c'était aussi long. Mais bon, pourquoi pas ? Bon, on va essayer d'écrire ça rapido. Histoire qu'après, on puisse quand même aller voir Moana et Tizia. Parce que c'est vrai que Léonard ne les connaît pas. Et jadis, ça a vraiment beaucoup sympathisé avec elle. Donc, ce serait cool que Léonard les connaisse aussi parce que c'est vraiment des personnes en or. Cette petite Lola, elle a l'air quand même d'apprécier la vie à Soulani. Ça a l'air plutôt cool pour elle. Quant à Léonard, il sympathise avec le couple. C'est plutôt cool. Il pourrait peut-être leur demander des petites informations. Pourquoi pas leur proposer à boire aussi. On va leur proposer de préparer une boisson pour Orlando. Et après, on demandera à Tani. Léonard, du coup, sympathise avec le couple. Il fait un petit peu la chandelle, le pauvre. Peut-être qu'on va proposer à Tani de préparer justement une boisson pour elle histoire de sentir un petit peu utile. Mais je les trouve quand même très très choues tous les deux. Pourquoi pas un petit peu sympathiser avec Tani ? Alors, pas la draguer, mais peut-être demander comment s'est passée la journée. Peut-être rigoler un petit peu avec elle parce que Léonard est un vrai petit pitre. Le roman avance, mais bon, c'est pas quand même ça. Donc, je pense qu'on va arrêter ça et qu'on reprendra après. Alors, après, par exemple, il fallait écrire un livre quand on était confiante. Donc, peut-être, je sais pas. Je sais pas si j'arrête maintenant parce que j'ai peur qu'après, elle le soit plus confiante. Mais est-ce qu'elle a assez d'argent ? Ou elle a beaucoup d'argent au niveau des points. Donc, au pire, on achètera une position de confiance. Mais je pense que là, c'est l'heure d'aller justement au spa avec les copines et nos copains histoire de présenter tout le monde. Et je pense qu'elle continuera le travail un petit peu après. Elle a peut-être besoin d'une petite pause. Nos petits collègues sont arrivés du coup au spa. Donc, bien évidemment, tous les lieux que j'utilise sont dans la description dans la partie décor. Alors, je sais pas où est passé Tissia. Peut-être qu'elle était malade et qu'elle a pas pu venir, mais je ne la vois pas. Pour ça, elle avait dit qu'elle viendrait. Mais bon, c'est pas grave. On ne va pas quand même se décourager. On va quand même aller se faire foufouter. Je trouve que c'est important. Donc, je pense que jadis, elle pourrait déjà recevoir un massage parce qu'elle est quand même très, très, très stressée en ce moment. Donc, ça serait bien qu'elle se repose un petit peu. Recevoir un massage des tissus profonds de Supriya. Voilà, parfait. Et je pense que Léonard, alors Léonard, il est un petit peu pompette parce qu'il a bu un peu d'alcool, mais ça va vite passer, je pense. Peut-être qu'il va aller un peu faire du sport avant la détente. Ça pourrait être bien. Alors voilà, jadis, c'est mis en tenue pour un petit massage pour justement calmer toutes ces tensions qu'elle a accumulées au cours de ces années. C'est vrai que jadis, de base, c'est pas quelqu'un qui prend extrêmement soin d'elle. Elle a tendance à prendre beaucoup sur elle et après un peu péter un plomb. Et du coup, je pense que c'est bien là justement qu'elle se ressource, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle écoute aussi son corps et ce que son corps a besoin de lui dire. Et je pense justement que là, il y a un trop plein d'émotions et qu'elle a besoin de souffler, de se recentrer sur ce qui compte pour elle et justement, voilà, d'un petit peu prendre soin d'elle, de l'intérieur comme de l'extérieur et de se préserver tout simplement. C'est vrai qu'elle a quand même de nombreux doutes vis-à-vis de tout ce qui s'est passé avec Lucas et vis-à-vis de la disparition de Emma. Tout ça la tracate vraiment énormément. Je pense qu'être loin de tout ça et être avec des personnes bienveillantes, c'est quelque chose vraiment qui pourrait l'aider à aller mieux et justement à passer un petit peu au-dessus de ça et à mieux gérer cet événement qui est quand même assez anxiogène pour elle. Je pense aussi que la présence de Léonard c'est quand même super important parce que justement elle se sent vraiment comprise dans une relation et c'est vrai que ses relations amoureuses ont toujours été un carnage donc d'avoir un mec comme ça qui est près d'elle, qui est gentil, qui est compréhensif, c'est quand même beaucoup mieux pour elle que son ancienne relation avec Lucas. Les paparazzis ne cesseront jamais d'embêter jadis. Elle a une petite émotion donc elle est profondément relaxée. Vous n'avez plus aucun libre arbitre. Tout votre être respire la relaxation. Bah écoute, c'est super. C'est exactement le but de pourquoi on est venu ici. C'était vraiment pour lui changer les idées parce qu'elle a du mal elle-même à se dire bon ben là je profite. Elle est tout le temps dans le travail jadis. Elle est super consciencieuse donc là le fait que les autres l'encouragent aussi à se relaxer ça peut vraiment l'aider. J'aime ça que le cours est terminé alors peut-être qu'il y en a un autre qui va commencer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, si jamais il n'y en a pas un qui commence ça serait quand même important que Léonard fasse la connaissance de Moana. Voilà, on va un petit peu se reposer. Si tout le monde pourrait venir s'asseoir ici ça serait bien. C'est dommage que Tissia ne soit pas venue mais bon écoutez elle devait être sûrement fatiguée. Je pense aussi que Jadis va dire à Moana que Léo est super gentil. Ils ont l'air de bien s'entendre donc c'est cool. Je discutais avec Léonard et je le trouve très sympathique. Bah écoute, tant mieux. S'il est validé par Moana tout va bien. L'argile. L'argile, la fameuse argile qui nous suit partout. Je ne sais pas pourquoi comment ils font pour trouver de l'argile à ce point. Je pense que Jadis peut-être va se prendre une petite boisson. Une boisson pour tout le monde. Voilà, parfait. Elle va préparer un soda aux plantes. Voilà, comme ça au moins ils ne seront pas pompettes. Moana a appris que Moana était chercheuse de trésors engloutis à cet endroit passion plongée. Ok, donc elle plonge. Ils vont boire un petit coup et après je pense que Jadis va rentrer à l'hôtel parce qu'elle a quand même son livre à finir et aussi ses besoins à remplir. J'ai l'impression vraiment que Moana et Léonard s'entendent plutôt bien donc c'est cool comme ça au moins si Léonard s'entend déjà bien avec les copines de Jadis ça promet parce que ça veut quand même dire qu'il est justement assez sympa pour que tout le monde l'apprécie donc c'est quand même super cool pour Jadis. Si ses copines en plus s'entendent bien avec son copain ça ne peut que être trop cool pour elle et ça veut sûrement dire que c'est quelqu'un de bien et d'intéressant. Je pense aussi que les copines de Jadis sont assez touchées que Léonard ait fait tout le déplacement pour justement venir aider Jadis c'est quand même très gentil de sa part. C'est quand même 23h46 donc je pense qu'ils vont se rentrer parce que justement il n'y a plus grand chose à faire. Elles ont eu son petit massage peut-être qu'on reviendra dans son séjour parce que quand même ce spa était quand même assez sympa il est super complet il y a plein de choses à faire mais en tout cas on va se rentrer parce que là c'est quand même presque minuit donc on va se rentrer de ce pas. Jadis et Léonard sont bien entrés du spa du coup ils vont aller dans leurs appartements. Je ne sais pas où est allée se fourrer la petite Lola à balai à l'accueil avec la petite Amélia. Amélia qui est tout le temps à l'accueil d'ailleurs elle attend peut-être des clients qui n'arrivent pas. Du coup Jadis elle est super fatiguée donc je pense qu'elle va faire une petite sieste. Quant à Léonard je pense qu'il va préparer à manger peut-être qu'on pourrait aussi commander à manger ce serait plutôt sympa. Donc on va venir commander à manger donc c'est dans dans foyer acheter un service. D'ailleurs si jamais vous voulez savoir le mode que j'utilise pour me faire livrer tous les plats du jeu je vous mets la vidéo dans le petit en haut à droite. C'est une vidéo mode où j'en présente plusieurs dont celui-là. Donc du coup je pense qu'on va choisir alors un petit plat de Soulani je ne me souviens plus réellement ce qu'il y a comme plat à Soulani. Je ne sais pas ce que c'est mais je vais prendre une surprise d'Oré jaune je ne pense pas du tout que c'est un plat de Soulani mais à vrai dire je n'en ai pas trouvé énormément donc je pense qu'on va prendre celui-là il m'intrigue assez. Donc notre petite Jadis c'est complètement exténué je pense qu'elle va du coup aller se coucher et nous je pense qu'on va donner à manger à Lola. La livraise est arrivée donc je pense qu'on va prendre la nourriture je pense qu'on va venir manger avec Léonard ce serait cool qu'il nous mette aussi la table. C'est vrai que notre petit Léonard quand même il fait bien ses preuves on va dire il est super là pour elle il rougit en plus il est trop mimes vraiment il est tout le temps là à ses petits soins il est vraiment à l'écoute d'elle et je pense que c'est vraiment quelqu'un de bien pour elle. J'espère vraiment qu'il sera à la hauteur de Jadis et surtout que voilà il en apprend c'est pas réellement s'ils vont se mettre ensemble ou pas mais vu la tournure des choses c'est vrai que Jadis voilà on va dire que Léonard prend de plus en plus d'ampleur dans sa vie ils sont de plus en plus proches ils passent vraiment beaucoup de moments ensemble et je pense vraiment que Léonard commence à tomber amoureux de Jadis si ce n'est pas déjà le cas. Je pense vraiment qu'il a toutes ses chances et que ce serait quand même bête de ne pas tenter cette relation même si ça fait pas longtemps qu'elle est séparée avec Lucas je pense des fois que les bonnes personnes n'arrivent pas forcément au bon moment mais que c'est pas pour ça qu'il faut forcément ne pas tenter l'expérience on va dire. Ah non Jadis tu veux regarder la télé mais là c'est pas possible il va falloir continuer le petit roman alors je sais pas si elle peut reprendre à mon avis elle peut quand même reprendre l'écriture j'espère que ça va compter pour le travail quand même tu vas aller faire un petit pipsi et pourquoi pas un petit peu t'amuser dans la piscine. Qu'est-ce qui nous a pensé c'est trop beau c'est Orlando ok ça serait bien peut-être qu'Orlando aussi y mette sa petite toile dans l'inventaire voilà notre petit Léonard il fait des petites longueurs et Lola est venue le rejoindre et c'est quand même trop trop mignon que Sandrine elle ait mis des baies vitrées comme ça pour qu'on voit la piscine je trouve ça vraiment trop mignon on voit les pieds de Léonard passer c'est vraiment trop 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 chou et c'est une super bonne idée et encore une fois merci à toi Sandrine d'avoir voulu faire l'hôtel pour l'épisode où Jadis est à Soulani c'est quand même super mignon comme attention et ça a dû te prendre un temps fou et franchement le résultat est juste magnifique oula Léonard a envie de s'essayer à la peinture je pense que tu vas plutôt aller au dodo parce que c'est pas à 5h du mat qu'il faut s'essayer à la peinture je pense que c'est vrai que le dodo là du coup c'est ensemble j'espère qu'ils voudront bien dormir ensemble au pire du coup Léonard ira sur le canap Jadis a du coup terminé son roman donc c'est juste super bien du coup on va essayer de le faire approuver alors je sais pas comment on fait ah oui comme ça donc du coup il est ici et du coup on va l'envoyer au client pour l'approbation voilà en espérant que c'est bon voilà ça serait cool quand même qu'elle ait réussi ah le travail ne satisfait pas les conditions bon c'est pas grave elle va essuyer la flaque parce que Lola est un peu malade donc faudra aussi peut-être aller au vétérinaire mais je pense que Léonard s'en occupera et du coup nous on va aller se reposer même si c'est ultra tard c'est 8h oh mon dieu elle a passé toute sa nuit à travailler sur le projet qu'elle a vis-à-vis du livre mais au moins tant mieux ça veut dire qu'elle a repris du poil de la bête et qu'elle est prête à travailler voilà parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien on n'est pas du tout apte à travailler donc là ça veut dire n'empêche si elle travaille autant qu'elle va un petit peu mieux quand même elle veut bien dormir avec Léonard donc ça c'est déjà bien ah non du coup ça le vire du lit Léonard il va quand même super bien donc je pense qu'on va amener du coup Lola au vétérinaire parce que Lola comme vous pouvez voir ne va pas du tout bien donc je pense que Léonard il va profiter que Jadis se repose pour l'amener au vétérinaire nous voici arrivés à la clinique vétérinaire de Soulanie comme d'habitude tous les noms pour justement les créations sont dans la partie des corps dans la description alors du coup on va prendre rendez-vous ouais on va inscrire Lola pour soigner une maladie elle est trop mignonne la petite clinique vétérinaire et on va entendre gentiment notre tour voilà on va s'asseoir notre petite Lola je pense qu'on va lui faire un petit câlin quand même parce qu'elle a l'air super anxiose la pauvre elle est super malade ah bah il y a la fameuse BK qui doit être aussi en vacances qui est venue avec la Judith qui a grandi elle est trop mignonne regardez-moi cette gentillesse tout cette gentillesse dans ce petit corps de Sims il est trop mignon franchement franchement qui ne le trouve pas mignon le petit Léonard il va amener l'animal de sa future copine peut-être à la clinique véto parce qu'elle se sent mal et en plus de ça il lui fait des petits câlins il est vraiment trop gentil du coup Léonard est en train de sympathiser avec Katharina Lynx qui est aussi venue pour faire soigner je crois son petit chat ouais qui est ici Josie alors c'est enfin notre tour donc Lola va se faire examiner je ne sais pas où elle est la pauvre elle est ici elle est vraiment pas bien je pense du coup que Léonard va venir dans la salle d'auscultation forcément pour soutenir notre petite Lola elle est trop triste la pauvre elle fait trop de peine du coup apparemment Lola souffre de répunite bénine quel type de traitement préférez-vous ? forcément le traitement le meilleur pour elle forcément Jadis elle est ultra proche de ses animaux et elle leur donne vraiment tout ce qu'elle peut donc je pense qu'elle aurait fait ce choix là du coup Lola vient de faire soigner elle est apparemment guérie donc on va pouvoir rentrer à l'hôtel et c'est juste trop 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 bien pour elle du coup nous sommes bien rentrés et Jadis est déjà au PC alors je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait est-ce qu'elle est fatiguée encore ? non elle s'est super bien reposée donc ça c'est top je pense que tous les deux ils vont aller faire un petit jogging pour justement féliciter Lola de son courage dans la clinique vétérinaire donc je pense qu'ils vont aller courir tous les deux voilà les deux ils sont partis et peut-être que Lola aurait pu mettre une autre tenue pour courir parce que là il va mourir de chaud le pauvre mais bon oula Katrina salut beau gosse ça te dit un rencard j'ai tellement hâte de te voir oulala c'est quoi ça non merci ah d'accord oui ok Léonard a un petit flirt avec Katrina ça faudrait quand même un petit peu tirer ça au clair c'est pas normal peut-être que c'était avant jadis mais bon Katrina le contacte encore donc je sais pas ça il va falloir faire quand même assez attention Léonard il nous cache quelques trucs quand même je pense pas que jadis serait trop contente de savoir que Katrina va avoir un rencard avec son potentiel mec ça ça devrait pas trop trop lui plaire donc je pense que peut-être que Léonard devrait mieux mettre sa situation au clair avec Katrina ah Moana qui est toujours guide de développement personnel si vous cherchez un signe pour avancer c'est celui-là voilà ça ça veut dire rond avec Katrina donc après je sais pas s'ils sont très très proches ils ont un intérêt réciproque bon c'est pas comme s'ils étaient ensemble non plus mais bon ah Moana souhaite venir passer du temps mais bien sûr qu'elle peut venir avec grand plaisir elle peut venir nous rendre visite c'est super gentil du coup jadis a fini les modifications donc je pense qu'on va encore une fois essayer d'envoyer le roman oh il me demande de tout recommencer de créer quelque chose de bon dès le départ cette fois-ci mais il est fou lui bon écoutez on fera ça la prochaine fois parce que là il commence à m'énerver sérieusement ce monsieur de la procrastination ah bah du coup jadis elle est partie nager elle en a eu marre il en a marre c'est normal elle écrit tout un livre pour aider quelqu'un et au final il lui demande de tout recommencer du début il y a de quoi faire un petit peu voilà donc bon je pense qu'on va plutôt profiter de Sulani et plus tard on verra pour le roman parce que là ça doit un petit peu lui courir sur le haricou je pense qu'on va aller au bar alors c'est dommage parce que le couple ah bah parfait ils finissent le travail bientôt parce que je comptais partir au bar avec Tahani et Orlando histoire de faire ample connaissance on attend que tout le monde rentre à l'hôtel et on va partir au bar passer justement une fin d'après-midi un petit peu plus comment dire cool il y a les dauphins là-bas je veux trop que jadis elle voit les dauphins appeler un dauphin oh là là je veux trop que jadis elle fasse ça ça lui plaît trop les animaux du coup qu'est-ce qu'on pourrait faire avec notre petite amie parler au dauphin nourrir le dauphin éclabousser de manière joueuse c'est trop mignon c'est trop 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 mignon je vais essayer encore de le nourrir caresser dauphin oh il devient mieux avec le dauphin demander à se faire éclabousser demander de se faire éclabousser oh non il est parti bon le dauphin est parti bon c'est dommage il y en a d'autres là-bas mais bon on va pas quand même faire que ça du coup le petit couple Orlando et Taani sont revenus de leur travail donc je pense que c'est l'heure de partir au bar nos petits sims viennent du coup d'arriver au bar donc on va pouvoir visiter cet endroit juste magnifique donc ici il y a des tables de massage trop trop bien il y a de quoi voilà je crois que c'est pour jouer ouais il y a de quoi jouer trop trop bien aussi ici quand on monte bon après il y a les toits après ici il y a plein d'activités il y a un bar en carré trop 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 beau ici aussi il y a une piscine il y a de quoi jouer comme pour faire des concerts ici il y a de quoi bronzer c'est juste trop 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 bien je trouve c'est quand même super mignon je trouve plus je joue avec plus je joue à Soulani plus je me dis que j'aimerais trop faire un let's play aussi sur Soulani je te laisse je trouve ça vraiment trop mignon ça serait bien aussi de faire connaissance un petit peu avec Tahani on ne pourrait pas faire les hurons oui demander si elle a des enfants ouais demander si elle gagne bien sa vie aussi pourquoi pas c'est ça que c'est des questions qui ne se posent pas trop mais moi j'aime bien ça permet de faire connaissance avec les Sims et du coup lui voudrait faire du bénévolat et commencer une nouvelle carrière d'accord il ne veut plus être policier à part avant je pense que le noir va peut-être en profiter pour un petit peu complimenter Jadis et se rapprocher d'elle oh Jadis Jadis elle l'a repoussée direct qu'est-ce qui t'arrive peut-être qu'elle est au courant pour Katrina je ne sais pas pourtant c'était gentil il lui faisait un petit compliment je pense que Orlando va proposer un massage suédois à sa femme histoire de la relaxer c'est qu'ils sont quand même très très mimes tous les deux oh il y a Moana aussi qui est venue c'est trop trop bien je pense du coup que Jadis va prendre Moana dans ses bras c'est dommage qu'il n'y ait pas sa femme je pense qu'on va aussi l'appeler Tissia oh ils ont un souvenir ensemble en adoration Jadis ne veut que le meilleur pour Moana et la trouve merveilleuse oh c'est trop mignon Orlando est en train de faire un massage à sa copine c'est quand même très très mignon et je pense que Jadis va demander un massage à Léonard trop mignonne elle a aussi proposé à son mari de le masser histoire de lui rendre la pareille c'est quand même très chou et Léonard du coup a accepté de masser Jadis comme je vous disais en ce moment Jadis elle est en plein doute elle a du mal elle a pété j'en peux plus Jadis tu peux pas être sérieuse 5 minutes le temps que je parle non du coup comme je vous disais Jadis en ce moment elle est en plein doute elle a du mal à justement savoir qui est son ami et qui est son ennemi dans sa vie c'est pour ça aussi je pense qu'elle ne va pas plus vite avec Léonard c'est parce qu'elle doute beaucoup de tout le monde et d'elle même des fois aussi elle a peu de confiance en les autres depuis tout ce que Lucas lui a fait et elle a aussi peu de confiance en elle donc je pense que c'est pour ça qu'elle a du mal un petit peu à s'ouvrir mais je pense qu'avec le temps et les preuves et les actes Léonard arrivera sûrement à gagner son coeur bon c'est quand même 22h je pense qu'on va faire un dernier jeu et qu'après on va s'en aller et on va nous se laisser sur ça je pense du coup que Jadis va inviter Orlando et Tahani à jouer avec Léonard et elle je pense vraiment que les vacances de Jadis lui sont bénéfiques que ça lui permet de voir d'autres personnes de changer d'atmosphère de voir aussi des nouvelles têtes et de faire un petit peu plus ample connaissance avec Léonard et d'autres personnes je pense vraiment que ça peut l'aider on va se laisser sur ça j'espère que cet épisode vous aura plu restez bien jusqu'à la fin pour voir le machinima d'outro de cet épisode je vous aime très très fort et je vous dis bisse bisse ce séjour était si magique Léonard était si gentil on s'est beaucoup rapprochés on a passé des après-midi entiers à bronzer et a profité du magnifique temps de Soulani nous avons aussi vu des paysages incroyables les belles montagnes verdoyantes des îles les jolis cours d'eau et les cascades c'était très ressourçant Léonard m'a même initié au foot puis un soir nous dînions devant l'océan nous avions beaucoup échangé juste après le repas il a décidé de m'embrasser c'était waouh je n'ai plus les mots c'était sûrement l'officialisation tant attendue de notre relation naissante c'était rapide je l'avoue mais nous avons passé tellement de temps ensemble j'ai l'impression de le connaître depuis toujours mon roman avançait bien et j'avais retrouvé ma joie de vivre pendant que j'écrivais Léonard me faisait de bons petits plats puis pendant mes pauses on rigolait beaucoup nous vivions la parfaite idylle puis un soir Léonard faisait une sieste et mon téléphone sona je l'avais presque oublié ce foutu téléphone c'était madame Kate je répondais elle m'annonça que Lucas avait demandé à son avocate une entrevue avec moi madame Kate m'a confié que ce serait important pour moi d'avoir cette discussion avec lui puis elle m'a dit que c'était peut-être la dernière fois que je pourrais lui parler d'un long moment j'avais si peur mais d'un autre côté madame Kate avait raison j'avais tant de questions sans réponses alors j'ai annoncé notre retour à Windenburg à Léonard il n'était pas très content je pense qu'il avait envie de rester ici puis l'idée que je retrouve mon ex-fiancé ne devait pas l'enchanter quand je suis arrivée dans le parloir Lucas était mal en point cela faisait plusieurs jours qu'il était retenu à cause des messages menaçants qu'il avait envoyé à Emma peu de temps avant sa disparition Lucas m'a confié qu'il était heureux que je sois venue le voir il m'a supplié de revenir avec lui il m'a avoué qu'avec Agnès ce n'était pas sérieux énormément puis je l'ai questionné sur Emma il m'a raconté qu'Emma l'avait quittée car elle avait découvert l'existence d'Agnès Cam avait donc menti il m'avait dit à l'époque qu'Emma était partie car Lucas ne souhaitait pas rompre avec moi en fait elle avait découvert une deuxième maîtresse je comprenais beaucoup de choses Emma était venue me mettre en regarde la dernière fois que je l'ai vue car elle était au courant que Lucas fréquentait depuis très longtemps Agnès Lucas a ajouté qu'il avait envoyé des messages menaçants à Emma parce qu'il pensait qu'elle voulait nous faire rompre il aurait simplement demandé de rester à sa place et de ne pas se mêler de ces histoires de couple puis j'ai demandé à Lucas s'il avait quelque chose à voir avec sa disparition Lucas m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il ne lui avait rien fait